Regardez moi un peu ce torse poilu ! Salut les chiquis, c'est Mouchou, comment allez-vous ? Moi je fais bien, et aujourd'hui on se retrouve avec Ratchet en short de bain sur Ratchet & Clank 2, Going Commando, eh oui ! Et j'avais prévu de faire cette dernière hors-série sur le jeu, enfin non, c'était pas prévu, j'avais pas prévu de le faire de cette manière-là, en fait je voulais vous présenter, vous savez, les armes évoluées et toutes celles qui se débloquent en mode défi et tout, d'ailleurs on va un peu explorer le mode défi parce qu'apparemment il y a des abonnés qui ne savent pas à quoi ça correspond, et bien voilà, nous sommes dans le mode défi, ni plus ni moins, par exemple là c'est un téléporteur qui me téléporte nulle part, je sais pas pourquoi il est là, je sais même pas à quoi il sert, ça c'est pour faire quoi, enfin bref, de toute façon la campagne je l'ai terminée, et je l'ai terminée une troisième fois parce qu'en fait, vous refaites la campagne tout simplement le mode défi, c'est ça, mis à part que vous avez accès aux nouvelles armes, alors on va pas les utiliser pour l'instant parce que le principe c'est vraiment que vous les découvriez au fur et à mesure de la vidéo, mais pas de suite, voilà, et comme vous pouvez le remarquer, j'ai un compteur de multiplicateur de boulons, et donc il augmente au fur et à mesure que j'étude les ennemis, et si je me fais toucher, il redescend à zéro, plutôt voilà, enfin bref, bon, on va quitter cette planète, en fait j'avais prévu de faire cette petite découverte pour vous dans l'épisode finale de Ratchet & Clank 3, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses à voir, contrairement à Ratchet & Clank 1 où j'avais fait un genre de condensé, donc ça m'a été un épisode à pas rentir, et ce n'est pas ça que je voulais faire, on va tout simplement aller dans le spécial, alors les chips, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une grosse tête en smoking, je crois que je vous l'avais tous montré ça, une grosse cabot, les niveaux se reflètent, alors ça c'est un bolo, ça veut dire que vous pouvez refaire le jeu, et pour pas avoir l'impression de refaire la même chose, je trouve que ça marche bien, et bien le niveau est à l'envers, donc tout simplement, ils sont chiants, je n'aurais pas dû les perturber comme ça, enfin le niveau est à l'envers, donc toute la structure a changé, elle s'est transformée horizontalement, c'est vraiment bien pensé, qu'est-ce qu'on a d'autre, un cheat ? Je ne sais plus si je vous les avais montré ou pas avant la fin du let's play, ça fait longtemps que je l'ai fini, là j'y retourne à peine aujourd'hui, donc les acteurs ont des crânes démesurés, les acteurs, ah oui je pense que ça doit être les méchants, et les personnages secondaires, rachète aurait de l'humour ? Ah oui, bon rachète le coup, je pense qu'il me semble que vous l'avez vu ça non ? Ah je ne sais plus du tout, donc les points de compétence je les ai tous débloqués, sinon je n'aurais pas accès à tous les cheats, les ennemis ont des dubs énormes, ah oui d'accord, là c'est pour augmenter le crâne des ennemis, et bonhomme de neige, bon ça, mais si vous l'aviez vu du coup le bonhomme de neige, parce que je vous l'avais montré, bon peu importe, en tout cas maintenant ça c'est fait, qu'est-ce qui nous intéresse donc ? On va aller dans options, non c'était bien en spécial, dans quoi déjà ? Je ne sais plus où il faut aller, peut-être recourci, musée Imtiamniak, voilà, donc en fait voilà la raison pour laquelle ce principe-là, ce petit projet méritait une vidéo avant entière, c'est parce qu'il fallait que je vous présente un lieu tout nouveau que j'avais débloqué uniquement grâce au déblocage des points de compétence, et des boulons en titane, je ne sais plus grâce à quelle occasion j'ai pu l'avoir, mais voilà. Et vous remarquez que j'ai également l'armure en titanium, ou je ne sais plus quoi, enfin la dernière armure du jeu, donc on va rester comme ça, on va être le gros gros chevalier de base pour cette vidéo, c'est pour ça que je vous ai montré un peu les costumes avant qu'on arrive dans le musée, parce que là j'avais vraiment envie de vous montrer à quoi ressemblait Ratchet dans son armure finale, on ne voit plus son visage, c'était un peu dommage, surtout pour les cinématiques, mais bon voilà. Donc, vous avez remarqué, tous les armes vont passer au niveau bleu, en gros c'est le dernier niveau du jeu, vous devez acheter le niveau jaune lorsque vous êtes en mode défi, donc vous avez du bleu clair au début du jeu, on va dire blanc d'ailleurs, vous l'augmentez au niveau orange, c'est très bizarre dans Ratchet et Blank 2, ensuite vous achetez le niveau jaune lorsque vous êtes en mode défi, et puis seulement après, vous pouvez l'améliorer jusqu'au niveau bleu. Et voici tout ce que j'ai débloqué, donc tout ça s'est passé... Ah tiens, je n'ai pas fini l'arachnogant, je pensais que j'avais tout fini, bah non, dommage. Bon bah oui, c'est la seule arme qui me manque à faire progresser, sinon tout le reste, c'est déjà fait. Le Moutonator ne peut pas être augmenté, celui-là non plus, l'Electrojuteur, le Telt ne s'augmente pas, et le Zodiac non plus, donc ça c'est deux armes que j'ai obtenues dans mode défi. Et pareil pour les armes Gadgetron, elles ne peuvent atteindre que le niveau jaune maximum. Mais sinon tout le reste, c'est bleu, même celui-là je pense que ça doit être bleu, mais je n'ai pas eu l'occasion de le débloquer, puisque j'ai eu la flemme de le finir apparemment, il me semble que j'avais touché, mais bon, non, c'est pas le cas. Donc voilà, le Musée Ntionniak, en fait, c'est un lieu où reposent un peu tous les idées qui n'ont pas été exploitées pour le jeu, ou alors tout ce qui fait le fondement du jeu, vous allez comprendre de quoi il en retourne, par exemple l'affiché M.S. Salut, c'est Mike Stout, je suis un designer à Insomniac Games. Salut, bienvenue au Musée Insomniac. Ici, vous verrez des choses qui n'ont jamais été fait dans le jeu, et vous apprendrez un peu de la vie ici, à Insomniac Games. Mike Stout... Du coup, il a bien résumé, bien mieux que moi d'ailleurs, la manière dont était organisé le Musée. Alors je ne sais plus si je suis un miroir ou pas, de toute façon on s'en fiche, c'est un lieu qu'on a besoin d'explorer, donc on va aller par la gauche, parce que j'ai envie d'y aller. Donc en même temps, je vous montre un peu les armes, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à voir. Pourquoi je ne peux plus tirer ? Il ne veut plus tirer, bon, peu importe. On va peut-être essayer d'autres armes, je ne sais plus si vous avez vu toutes les améliorations. Enfin voilà, je vous montre un peu de quoi ils leur tournent, quels sont ces types d'armes. Bon, désolé, je ne les exploite pas contre des ennemis, mais bon, peut-être qu'on aura affaire à des ennemis, on ne sait pas, on verra bien. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut vraiment aller un peu partout dans ce musée, y compris à la verticale, comme ça. C'est cool. Donc là, c'est là où je viens, attendez, je suis un peu perdu. Non, c'est quoi ça ? C'est un nouveau lieu, ça ? Salut, c'est Oliver Wade, le directeur de l'Animation de l'Insomniac Games qui fait un atrocious british accent. C'est l'office de Gagetron, de Ratchet & Clank 1. L'africaine de la raison pour laquelle elle a été coupée avait quelque chose à faire avec la sauver la mémoire. La vraie raison, elle a beaucoup à faire avec les squirreurs, les hacksaws et nos lawyers. Je ne peux pas dire plus, parce que je ne suis plus capable de faire cet accent. Ah ouais, mais il n'avait rien à où là. On passe à travers, oui, parce qu'il n'avait pas été modélisé, il a juste été mis comme ça, mais on peut passer à travers. Donc ça, c'était le vendeur à la base de Ratchet & Clank 1. Oui, parce que vu que Ratchet & Clank 1 n'a pas eu de musée insomniac, comme le 2, il nous présente en même temps tous les trucs qui a été dans la production du premier opus. Et ça change beaucoup, ça n'a pas du tout le même design. À mon avis, il devait y avoir quelqu'un qui vendait. Voilà, c'est cool ça. Mais je trouve ça mieux qu'il n'y ait personne en face. Du coup, ça donne un aspect plus personnel, plus original à la saga Ratchet & Clank. C'est vrai qu'elle a toujours eu des idées qui étaient différentes par rapport à ses concurrents, à ses jeux concurrents plutôt. Ouais, je peux marcher ? C'est trop bizarre. Bref. Où est-ce que je suis allé ? Là, j'y suis allé. Du coup, attendez, je ne suis pas allé par là par contre. Donc, les étoiles, je vous ai montré. L'Ultra Vaporisateur, voilà. Ça crée des mines chercheuses. L'Ultra Vaporisateur, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer ? Je ne sais pas. En plus, il ne veut pas faire rond. Je ne sais pas pourquoi. Il a un petit problème, là, le jeu. Alors, je ne sais pas si c'est mon rond de la manette de PS3 qui ne marche plus. Il ne me semble pas parce que j'avais joué à... Mais non, j'ai joué à Ratchet & Clank 3 jusqu'à présent. Je me suis très bien. Les mugs à tourelles, superbe. Le genre de foudroyeur, là. Les Ultranoïs, toujours présents en poste. Enfin, bref, vous avez compris le principe. C'était juste pour vous montrer un peu les armes, comment elles avaient évolué. Mais je pense que ce n'est pas si intéressant, ça. Du coup, on va aller direct à l'essentiel. Les armes que vous n'avez pas pu voir. Alors, l'Electro Juteur, en fait, c'est tout simplement lorsque vous passez à côté d'un ennemi, il y a un clan que les électrocutent. Évidemment, on n'a pas d'ennemis à côté, donc ça va être un peu compliqué de vous le montrer. Et qu'il y a-t-il d'autre à voir ? Évidemment, le Zodiac. Je n'aurais pas pu l'utiliser sur la planète d'Amosel, tant pis. Il n'y a pas de caisse qui recharge les munitions du Zodiac et les munitions coûtent 10 000 boulons, je crois. Et en gros, voilà, il faut lancer un truc énorme et c'est tous les ennemis qui sont présents sur l'écran. Tout simplement, ni plus ni moins. C'est très simple d'utilisation. Enfin, le TELT, la meilleure arme du jeu, je le trouve. Évidemment, le rond ne marche pas, donc peut-être qu'on va aller tester les armes lorsqu'on aura fini avec le musée sur une autre planète, parce que là, ce n'est pas intéressant, ça bug. Et puis même, qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, je suis Leslie Matheson, je suis un designer ici à Insomniac Games. C'était l'intention d'être le système de l'eau pour Ratchet & Clank. Par contre, même si ce petit patch de l'eau taxe le jeu à ses limites, une forme modifiée et optimisée est ce qui a finalement fait le faire dans le jeu. Pour voir ce patch en action, presser le circle. Ok, bon, ben voyons voir. Alors, tac. Ah ouais, d'accord, ça a l'air d'être vachement... Donc si j'ai bien compris, en fait, c'était un système qui demandait énormément de mémoire au jeu et du coup, c'est pour ça que... Ah, on peut même le mettre sur pause. C'est super bien fait. Ah, par contre, il faut maintenir carré en français. D'accord, ok. Ah, c'est super bien fait. C'est vrai que le système d'eau n'est pas forcément super optimisé dans Ratchet & Clank. Je pense notamment à la version PS3 qui nous laisse sembler que les plateformes sur les eaux sont en train de flotter alors qu'elles sont sur l'eau. Enfin, il y a une modélisation un peu bizarre. Du coup, je comprends pourquoi ils avaient un autre projet à l'origine mais qui avait su faire la route vu qu'ils demandaient trop de mémoire. J'imagine, wouah, c'est quoi ça ? Bonjour, je m'appelle Tim Trespass. Je suis un programme de gameplay ici à Insomniac Games. Je suis un Leo, de Washington, D.C. J'aime les animés et les objets bruits. Cette monstrosité était intente d'être une battue de boss battue sur le jet ski gadget. En fait, le jet ski n'a jamais été fait dans Ratchet & Clank, mais n'a rien fait ce boss. Il restera en pièces. Hey, c'est ça. Donc, ça nous montre qu'en fait, les jeux, dans les jeux, on n'a pas forcément toute l'essence même de la créativité des développeurs parce que certaines d'entre elles, certaines créations, ne peuvent pas avoir le jour à cause de problèmes liés à l'algorithme, à la programmation, liés à la cohésion avec l'univers. Enfin bref. Et je comprends tout à fait que les gens, enfin, ça tienne à cœur les gens de montrer ce sur quoi ils avaient travaillé au préalable et donc c'est une bonne idée de l'avoir intégrée dans un musée. Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, mon nom est Sean Whistler et je suis un testeur ici à Insomniac Games. Ce gars était originalement intérêt d'être un ennemi dans le niveau de jet ski qui n'a jamais fait dans Ratchet & Clank 1. Un moment de silence. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on va par là ? On va voir ce qu'il nous dit là. Ah tiens, peut-être un autre vaisseau qui n'a pas été exploité. Sean, ici. Ne vous inquiétez, Ratchet. Vous n'auriez pas dû combattre ce monstre même si il l'avait fait dans le jeu. Ce giant bug ship était intente d'agir comme scénario en voie de place pour assurer des détails sur les bâtiments en faisant la zone d'ouvrage. Sean, ici. Ne vous inquiétez, Ratchet. Vous n'auriez pas dû combattre ce monstre même si il l'avait fait dans le jeu. Ok, d'accord. Suite à des contraintes de temps pour que le jeu sorte en temps voulu et bien voilà. Ce n'est pas l'une des contraintes qui poussent les développeurs à ne pas pousser le développement de leur jeu à 100%. Comme quoi, malgré tout, quoi qu'on en dise, la timeline restreint énormément la créativité des personnes qui sont derrière un jeu. En même temps, c'est tout à fait normal. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une perceuse ! Mon nom est Corey Stockton et je suis un designer ici à Insomniac Games. Vous pouvez reconnaître ce drill de Ratchet & Clank 1. C'est créé d'un large construction worker qui vous donne un plume de raritanium. C'était une ennemie appelée le revolver Raider. Ratchet ennette les ennemis et les tourne sur sa tête. D'accord, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un centre de tir, j'ai l'impression. L2 plus R2 modifié. Oh, c'est cool ! Donc on peut changer la couleur. Tire raide. Ouais. Ça change pas trop, vraiment ? Je sais pas ce que ça change. Est-ce que ça... Attendez. À moins que c'est sur ça que ça change. Je sais pas. Je sais pas, difficile à voir. J'essaie de faire des trucs. Il me semble que ça change un tout petit peu. là, genre, je réduis le diamètre des trucs. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, on voit bien la différence, ouais. Je sais pas si vous voyez à travers le truc. Là, la boule au devant est devenue plus rose, etc. Ah ouais ! D'accord, ok. Donc on peut même ondiliser nos trucs. Je sais pas si... Et ça, c'est pour quoi ? Créer ton préfet. Ah d'accord, alors on augmente le diamètre des trucs. Il y a plein de choses à faire, quoi. Ah, tu te dis, il y a l'heure. Textures route. Je sais pas du tout quoi ça correspond. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est des trucs, t'es immonde. Ah ouais. Comme quoi, le tir, regardez. Le tir original, c'était celui-là. Ah mais non, non. Même lui, il a changé. Il tire le tir que je lui ai demandé de tirer. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Je sais pas si ça marchera dans le... Enfin, si ça sera reporté dans le jeu, je pense pas, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils nous disent du coup ? Hi, my name is Tony Garcia and I'm a programmer at Samyaki. This little demonstration allows you to create your own shot effect. Using the magic of debug technology, you can edit the shot's size and color. And then watch the bandit shoot it at the block man. Don't feel too sorry for the block man though, he's evil. Tony Garcia here. This wonder of an explosion was created especially for Ratchet & Clank 2. Its extreme versatility allowed it to creep into many different places in the game. Believe and see it in the electrolyzer puzzles. Stand on the blue pad to make your own explosions. Ah, on peut même modifier l'explosion. Donc, qu'est-ce que... Scale, scale, ça c'est la portée il me semble. Ouais. Plus j'augmente, là, on voit bien que les gerbes vont plus loin. Oh, c'est cool ! Number of cloud, red. Le red est au minimum. On va transformer ça en une explosion en vert, tu tiens. Pourquoi pas ? Ça serait cool. Allez, là, il jaunit au maximum. Ah ouais. Ah, là, il commence à devenir vert. Par exemple, on va virer le bleu. Ah, c'est cool. Ah, ça sert à rien, mais c'est sympa en tout cas. Ok, ok. Bon, c'est bon, on va finir avec ça. Eh, le musée, c'est un vrai labyrinthe, par contre. Je sais plus trop par où je suis passé, vers où il faut que j'aille et tout. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille visiter ? Euh, ouais. Il y a ça quand même des trucs à voir, quoi. Oh, il y a ça aussi. Non, il y a trop de trucs à voir. Ah, je vous dis. Alors, l'explosion, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, ok, on va continuer à regarder à gauche et à milieu. Parce que je vois qu'il y a un truc à droite, et on fera le truc à droite à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un homme cube. Hello, this is Pedro Hastinas. I am a gameplay programmer at Insomniac Games. This dummy was created to test the new reaction system, which we added to Ratchet & Clank 2. With this system, enemies would always be sure to react appropriately to being damaged without a ton of hassle. Go ahead and hit him. He won't mind. Ok. D'accord, ok. Donc c'est pour voir comment il réagit en fonction de... Il réagit toujours de la même manière, en fait. Bon, c'est pas grave. Ouais, ok, ok. Bon, on continue par là, du coup. Qu'est-ce qui nous... Oh, c'est trop bizarre. Ah oui, du coup, lorsque... Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est notre écran qui est reflété ici. Et du coup, ça fait un genre de couloir infini si on va vers là. Si on traverse, ça devient n'importe quoi. Il n'y a plus de propriété physique, ça. C'est complètement débile comme truc. Hey, c'est Peter encore. C'est créé pour tester les effets de scénario. Les effets de scénario sont utilisés pour créer des boules de distorsion et de l'eau. C'est une hausse de scénario. C'est, par exemple, qui se trouve comme une hausse de scénario. Peux-tu vous猜ons pourquoi? Oh là là. Ça donne le... Ça donne le tournis. Ok. J'ai vu qu'il y avait un balcon là-bas tout à l'heure. On ira après. Ça, c'est les tirs, non? C'est un tir. Non, ça, c'est le truc de flamme. Ok. Tony Garcia, ici. Using these... Tony Garcia, ici. Using these three blue pads. You can edit the three particle effects in the center of the room. Go ahead. Play around with them. You can achieve some truly great effects this way. Je pense pas que j'ai du talent, mais bon, on peut essayer. Velocity. Alors d'accord. Velocity selon les axes XYZ. Ok, d'accord, ok. Faut la faire petite... Non, non, là, il va l'heure le sol. Life plan. Je sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord, c'est là. C'est là. On va dire la portée du truc. Je pense. Là, c'est la concentration. Non, c'est la couleur. Rotation speed. D'accord, ok. Ici, je la mets à très peu. Oh, d'accord, ok. Un, un, texture one. Ah. Ok. Ok, ouais. Ah mais. Il y a le bleu qui reste ici et le rouge qui va là-bas. Il y a pas... Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être que c'est peut-être ici que je gère le bleu. C'est pas difficile à dire. Ah non, il y a un bleu, un bleu foncé, un genre de dora bleu et un... Le bleu foncé, c'est celui qui est là, le tout petit. Il y a un genre dora bleu et t'as le rouge. Et je pense que là, c'est pour... Ouais. Là, c'est ouais. C'est pour faire bouger le bleu, du coup. Ok, d'accord. Mais sinon, c'est la même chose. Ouais, bon. On va s'attarder sur ça. On ira plus tard sur le balcon, je vous promets. Je sais même pas ce qu'il y a là-bas. Je m'en rappelle plus. Je crois que j'ai visité une fois le musée, mais c'était en coup de vent. En même temps, ça me permet de le découvrir parce que... Comme ça... Comme ça, je ne loupe rien de ce que nous proposait le jeu. Donc, on vient de tout là-bas, c'est ça ? Donc, j'ai bien l'impression qu'on est arrivé au bout du musée. J'espère qu'il n'y ait pas de truc à aller voir. Et du coup, là, on revient et on explore tout ce qu'il y a à explorer à droite. Alors, on va y avoir... On va commencer par... Oui, si, j'y ai déjà allé parce qu'apparemment, il y a un... Il y a un genre de petit truc à accomplir. Electrolyser. Et je l'ai accompli. Oh, tiens. Un aéroplane. Hello, I'm Carl Grande, le QA manager here at Insomniac Games. This gadget was originally intended for Ratchet & Clank 1. Unfortunately, it didn't make the cut, and so never saw the light of day. It now makes his home here at Insomniac Museum, gone, not forgotten. Ouais, bah, il nous dit ni son nom, ni son utilisation. Après, ça ressemble à une aéromoto. Ah, bah, c'est une aéromoto ! Elle ressemble énormément à l'aéromoto qu'on avait dans Ratchet & Clank 2. Au final, ça a été utilisé par la suite. Je pense que ça les a inspirés pour créer les courses aéromotos dans le 2. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah, si j'avais su, j'aurais pu... Oh, c'est énorme ! Comment on fait, comment on fait pour l'utiliser ? On peut tirer, ouais ? Allez, de la gauche à droite. D'accord, ok. Oh, c'est incontrôlable, leur truc. Je comprends pourquoi il a enlevé du jeu. Ah, c'est trop énorme ! Ok. Hey, c'est Peter, de nouveau. Ce petit widget est utilisé pour tester notre nouveau système de chunks. Nous l'avons aimé le système de corn. Vous remarquez comment toutes les bruites dans ce jeu sont beaucoup plus belles ? Eh bien, c'est corn qui travaille dur pour vous. Donnez-le un coup et verrez ce qu'il fait. Mike Stout ici. « Fear the random robot NPC. » « This robot never made it into Ratchet & Clank 1 because of the fabled Day of Poultry. » « When chickens swarmed over our offices and packed the computer holding this mechanical darling to pieces. » « We were able to retrieve her eventually though. » « Ok. » « Du coup, on va utiliser le vaisseau alors, pour aller là où je ne suis pas allé. » « Je suis allé vers où ? » « Ah, c'est incontrôlable ce truc. » « Attendez, est-ce que le musée est encore plus grand que ce que j'imaginais ? » « Ah mais non, attendez, je suis revenu à l'endroit où il ne fallait pas. » « Je vais aller à droite du coup. » « À droite, il n'y a rien. » « Alors, peut-être qu'il faut que j'aille vers là, ici. » « Ça va quand même plus vite que le vaisseau que je ne peux pas contrôler. » « Tiens, là, il y a plein de trucs que je n'ai pas vu. » « Ah oui, il y a plein plein de trucs que je n'ai pas vu. » « C'est quoi ça ? » « Là, ça nous permet de voir en même temps les aliens sous un autre angle. » « Oh, mais il a les yeux rouges et tout. » « Sale bête. » « Ça devait être un bot, à mon avis. » « Hiya, c'est Oliver Wade, le directeur de animation ici à Insomniac Games. » « C'est quoi ça ? » « 3 ans de Hydra, c'était un grand coup de Ratchet & Clank 1. » « It was originally intended as a mini-boss on Pokétaru. » « Ratchet battled this beast whilst riding a boat through bro-fish-infested waters. » « However, it didn't end up being that much fun at all. » « Oh, I think I'll look you. » « Hey, it's Tim. » « This car was originally going to be included in the battle with the giant robot on Snivlak. » « Unfortunately, its lack of heavy weaponry proved its pain. » « It now calls the Insomniac Museum its home. » « Ah ouais, du coup... » « Ah, c'est le même principe que l'autre. » « Ah, je la trouve plus maniable quand même. » « Peut-être que c'est moi, je sais pas. » « Ok... » « Ah oui, là on peut même pas tirer avec cette fois-ci. » « Tac... » « Des orbes de Swingers je vois, ça va être intéressant. » « Hello, my name is Brian Allgaier, the design director at Insomniac Games. » « These floating spherical monstrosities are the elusive gravity spheres, which were originally going to be included in Silver City. » « They proved to be too difficult, and a bit nauseating, to be included. » « They are preserved here for posterity. » « Swingshot up to try running around one, and then Swingshot again to get off the sphere. » « Alors, on va utiliser le géo dans Gadget, le Swingers. » « Juste ici. » « Ah oui, d'accord, je vois le principe. » « Et du coup, hop, l'attaque. » « Ça me permet de jongler, de se faire en sphère. » « Ah oui, je comprends pourquoi écœurant. » « Ça doit vraiment le tourner, ce truc. » « Voilà, super, on s'en est débarrassé. » « Ah oui, ça y est, on a fini le musée. » « On a tout visité. » « Eh bien, maintenant, on va aller voir l'extérieur. » « Et après, on ira un peu tester nos armes sur les ennemis véritables sur certaines planètes. » « On aura fini la vidéo. » « Du coup... » « Ouais, je pense que les planètes, elles ont été... » « Enfin, elles ont été... » « Ah tiens, ça, on l'a pas vu, ça. » « Il fallait passer à côté de ça. » « Pourtant, ça, c'est énorme. » « Corey, ici. » « Cette monstrosité robotique, c'est créée pour l'un des Ratchet & Clank 2 prototypes. » « Désolé de la prendre. » « Ça, c'est quoi ça ? » « C'est bizarre, il y a un genre de courant d'air en haut. » « C'est peut-être pour le véhicule. » « Je sais pas. » « Ok. » « Bon, c'est bon, on a tout fait. » « Nous avons tout exploré, n'est-ce pas ? » « Ah, peut-être pas ici. » « Mon nom est Chris Towne, et je suis un tester ici, à Insomniac Games. » « C'est bon, on a tout fait. » « C'est bon, on a tout fait. » « C'est bon, on a tout fait. » « Ce genre de bâtiment Minecraft. » « Ça me paraît un peu à Minecraft. » « Ok. » « Est-ce que je peux... » « Je tombe, évidemment. » « Attendez, j'arrive à mourir dans le musée ou pas ? » « C'est incroyable. » « Tiens, peut-être que si en utilisant le véhicule, on va pouvoir aller jusqu'à la plateforme là-bas. » « Pourquoi je peux passer cette porte ? » « C'est trop étroit. » « Bon. » « Bon, il faut que je passe pour atteindre la... » « C'est par où, c'est par où, c'est par où. » « Par contre, ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas de bruit. » « Pas de bruitage, du coup, on a l'impression que c'est mort. » « C'est bon, on est passé. » « Est-ce que ça a passé ? » « Oui, 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 oui. » « Non ! » « Comment voulez-vous que j'atteigne ça, là-bas ? » « Il a parlé de téléporteur, donc peut-être qu'il doit y en avoir un qui nous téléporte jusqu'au bâtiment là-bas, mais... » « Je l'ai pas vu encore. » « Moi, j'ai envie de... » « Ils ont mis une grosse tour au fond, on va quand même pouvoir l'explorer. » « Il est où, leur téléporteur ? » « C'est ça ? » « Activé. » « Cool ! » « Bonjour, je m'appelle Brian Allgaier, le directeur de design de Insomniac Games. » « Ces roues de blocs ont été utilisés quand nous étions dans les étapes principales de créer Ratchet & Clank 1. » « Ils ont été utilisés pour tester les rachets et les distances de rachets pour voir ce qui serait le plus fun. » « D'accord, ok. » « Allez, d'accord, ça marche pas comme ça, ça marche dans ce sens-là. » « Donc, si par exemple, tu arrives à sauter à 10 mètres, c'est fun. » « Mais si par contre, tu arrives à sauter à 12 mètres, c'est plus fun. » « Le juste milieu, c'est 11. » « C'est ça ? » « Je comprends pas trop leur délire. » « Non, même pas, on peut pas faire 11. » « Donc, ce serait 10 mètres, apparemment, la marge de saut. » « Ok, ok. » « Bon, mais pourquoi pas. » « Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? » « Brian Allgaier est ici. » « Ah bah tiens. » « Ces pâles, qui sont de largement à largement, sont utilisées pour tester des distances de pâles pour le rachet et le clank. » « Ça aurait pris plus de temps, j'imagine, la modéliser. » « Et ils se sont contentés de nous mettre le niveau tel qu'il était avant, je pense. » « Attendez, on va quand même pas louper certaines petites indications de le producteur préféré. » « Ces rampes sont plus fortes et plus fortes. » « Elles ont été utilisées pour tester comment les rachets répondent à différents angles de pâles. » « Il a aussi aidé à établir que un angle de 45 degrés était le plus rapide que le rachet devait pouvoir marcher. » « Qu'est-ce qu'il y a pas ici ? » « C'est quoi ça ? » « Un genre de tapis. » « Ouais. » « Ok. » « Bon, on grimpe ou pas ? » « On va passer par ici. » « Et là, c'est quoi ? » « Non, là, y a rien. » « C'est trop bizarre comme level. » « 15, 20, 25, 30. » « Allez, d'accord, ok, je comprends le principe. » « 35, 40. » « 45. » « Mais normalement, après, je peux plus. » « Héhé ! » « Même avec le... » « Ah si. » « Attendez. » « Attendez. » « Oh mince. » « Je pensais que j'allais y arriver. » « Ah dommage, j'aurais bien aimé aller tout en haut et faire un genre de toboggan. » « Mais bon, tant pis. » « Ah, peut-être qu'on peut y aller en passant par ici. » « Sur le truc bleu, là. » « Bleu noir. » « Oh non, ça nous amène nulle part. » « Mais comment on atteint le truc en haut, alors ? » « Tu m'expliques ? » « Peut-être un téléporter ou un truc du genre. » « Non, il n'y a rien. » « Ah, c'est dommage. » « Mais pourtant, ils ont fait des trucs en haut, là-bas. » « Comment on y accède ? » « Ouais, je pense que... » « Je pense que l'exploration s'arrête ici. » « Dommage. » « J'aurais bien aimé savoir comment on atteignait le haut. » « Mais bon. » « Ça se fera... » « Ah, attendez. » « C'est pas des ouvertures dans le mur, ça ? » « Non, non. » « C'est juste un petit peu graphique. » « Je ne sais pas. » « Ouais, bon. » « On l'a fini, en tout cas. » « Voilà. » « Bon, on va se faire un petit retour sur une planète pour exploser des méchants et vous présenter un peu les deux armes que vous ne connaissez pas. » « Les trois armes, pardon. » « Et on aura fini avec cette vidéo. » « Et Ratchet & Clank 2 pour devant. » « Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que j'y retourne. » « Globalement, il n'y a pas de multijoueurs. » « On a fait toute la campagne. » « Je vous ai même présenté les Katanex ainsi que le musée. » « Ce qui n'était pas prévu. » « Je ne savais plus que le musée pouvait être aussi intéressant. » « Au final, il s'est avéré qu'il était. » « Enfin, moi, je trouve. » « Au final, on retourne dans des vidéos de Thomas normal, hein. » « 30 minutes. » « Bon, c'est beaucoup moins... » « Il y a beaucoup moins d'actions que... » « Pourquoi Voldan ? » « Pourquoi Voldan ? » « J'étais pas sur Voldan tout à l'heure. » « J'étais sur Damocel. » « Bon, enfin, bref. » « C'est comme il veut. » « C'est comme il veut. » « Du coup, on va s'affronter quelques méchants, peut-être. » « Avec le Telc et compagnie. » « On va se le mettre sur ses crampes. » « Alors, genre, on va faire comme ça. » « Tac, tac, tac. » « Voilà, super. » « On va s'épauler un Clank d'un électrojuteur. » « Et il va se charger d'éliminer les ennemis. » « Et charger, c'est le bon mot. » « Waouh ! » « Donc voilà. » « À cette distance-là, Clank électrocule les ennemis. » « Donc, ça... » « Wow ! » « Ça dure pendant un certain temps. » « Evidemment, vous l'utilisez en armes secondaires. » « C'est un peu comme le bouclier. » « Un peu comme... » « Comme le... » « C'est quoi, d'ailleurs. » « Les boucliers. » « Comme les... » « Les ultra droïdes et tout. » « Comment ils s'appellent déjà ? » « Les ultra ultranoïdes. » « Enfin bref. » « Comme tout ce genre de trucs, vous l'utilisez en armes secondaires. » « Sans vous préoccuper de leur utilisation. » « Elles agissent toutes seules. » « De leur plein gré. » « Et comme vous pouvez voir, le TELT est juste une... » « Une arme de... » « Vraiment... » « Ultra puissante. » « Ça one-shot. » « Il y a 100 munitions. » « Et vous pouvez très bien... » « Voilà. » « Enchaîner les tirs. » « Et tirer comme un malade, comme un Zing. » « Donc, quand on les boss, ça va très vite. » « Et quand il y a beaucoup d'ennemis, ça part très vite aussi. » « Et petit test du jeu du Zodiac. » « On l'aura fini. » « Donc, on va essayer de faire venir un maximum de gens. » « Et c'est parti. » « Voilà. » « Donc, ils ont tout simplement été atomisés. » « Vaporisés, j'ai envie de dire. » « Ils détruisent tous ceux qui sont présents sur l'écran. » « Pas tous ceux qui sont présents autour de vous. » « Parce qu'au final, si des ennemis se trouvent derrière vous, » « Que vous les voyez... » « Ah, mais par exemple, là, c'est bizarre. » « Je veux dire qu'il n'a pas marché. » « Là, oui. » « Des fois, il marche nul d'autrefois. » « J'ai plus de munitions. » « C'est bien dommage, parce que je vais devoir tous les réacheter. » « À 10 000 boulons, la munition, ça fait un peu cher. » « Mais bon. » « Vu le nom de boulonger, c'est pas très grave. » « Voilà. » « Vous avez compris le principe. » « Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. » « On a finalement terminé avec Ratchet & Clank 2, Boeing Commando. » « Ça vous a été instructif, hein. » « Que vous n'avez pas perdu votre temps à la regarder. » « On se retrouve pour le dernier épisode de Ratchet & Clank 3. » « Je pense qu'il est déjà sorti à l'heure actuelle. » « J'ai prévu de sortir celui-là avant... » « Après, je veux dire, l'épisode final de Ratchet & Clank 3. » « Mais les deux devraient sortir globalement assez proche la même semaine si ça se trouve. » « On verra comment ça se déroule au niveau du rendu et des uploads. » « Voilà. » « En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. » « Un dislike dans le contraire avec un petit commentaire qui explique pourquoi la vidéo n'est pas de qualité suffisante. » « Oui, je sais, c'était pas aussi intéressant que d'habitude, hein. » « Mais bon... » « Enfin, si, c'était plus intéressant que d'habitude. » « Mais c'était moins mouvementé, on va dire. » « Comme vous pouvez le voir, vendeur d'armure, il ne nous propose pas de nouvelle armure parce qu'il n'y en a plus. » « Et on a la dernière armure du jeu, tout simplement, voilà. » « Et c'est sur ce magnifique paysage que nous nous laissons. » « Je vous dis à la prochaine sur un autre let's play, du coup, vu que celui-là il touche à sa fin. » « Prenez bien soin de vous, ciao tout le monde. » « Wow, j'ai jamais vu ça. » « Bye. »